Je suis Jean-Michel, je suis le président du Festival Métisson, le Festival Métisson qui va fêter ses 10 ans cette année, donc du 31 octobre au 2 novembre. Trois jours de concerts, un premier concert gratuit à l'Institut français, en concert d'ouverture avec Suleymane Feil et Aubry Daman, et aussi le groupe A-Aider et l'ouverture avec les enfants de l'Aliane, et ensuite deux concerts qui auront lieu à l'Institut français aussi, avec Larinx, avec une danseuse de flamenco qui vient d'Espagne, et avec Cherlot. Le samedi, il y aura l'orchestre Baobab, un groupe formé d'artistes, de grands artistes espagnols qui se sont réunis pour l'occasion, pour Métisson, et des concerts aussi dans les bars de la ville, avec Suleymane Feil, Aubry Daman et le groupe Rafa qui fera son retour. Donc cette année, une participation spéciale, une couleur espagnole, avec la participation de l'ambassade d'Espagne, qui vient complémenter nos partenaires et l'Institut français, la municipalité aussi bien sûr de Saint-Louis, et le ministère de la Culture sénégalais. Voilà, donc ça sera les 10 ans, c'est 10 ans d'une belle histoire. Je voudrais profiter pour remercier nos chers disparus, parce que pendant 10 ans, on a su aussi des personnes qui ont compté pour Métisson et certaines sont disparues. Donc je voudrais nommer ici Christophe Mani, qui était cofondateur du festival, Maurice Ndiaye, qui était le chargé de communication du festival, Abib Feil, qui a participé au festival Métisson avec son ami Ablai Soko, pour aller prendre la tournée Colanas Café, et aussi Rabanne Tiam, qui avait lui aussi participé à Métisson il y a très peu de temps, il y a deux ans, puisqu'il avait chanté avec la chanteuse de Neige Noire, qui était venue de France. Voilà, donc un festival, 3 jours de fête à Saint-Louis, il ne faut pas manquer ça, je crois que ça commence à se remplir, et je pense qu'en tout cas, les personnes qui viendront ne le regarderont pas. 10 ans, ça fait, quel est le grand délai ? Alors comme on l'a dit, une couleur très espagnole, on fait un petit peu le bilan sur cette édition, on fait en même temps cette couleur espagnole, ça sera la marque de cette édition, mais on fait le bilan des 10 ans, et on réfléchit déjà, on se projette aussi sur l'avenir de Métisson, car il ne s'agit pas de dire, on a fait 10 ans, c'est bien, il faut s'arrêter là, mais de penser maintenant au développement du festival, et qu'il ait encore plus d'impact, et qu'il apporte encore plus à cette ville que nous aimons tous de Saint-Louis. Merci.